Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV. Je suis ravi de vous retrouver après une petite absence exceptionnelle la semaine dernière pour des raisons personnelles. C'est le retour aujourd'hui. Dans un instant, les rubriques habituelles. Il y aura bien évidemment la sélection de répliques de la semaine puis des tweets bien sûr. Mais pour commencer, c'est la nouvelle rubrique que j'ai inaugurée il y a deux semaines maintenant, la semaine en trois mots. J'ai retenu trois mots pour résumer cette semaine de plus belle la vie. On commence tout de suite avec le mot sardine. Alors sardine, évidemment en rapport avec Sacha qui flange souvent de boulot. Il a vendu des bijoux, il a fait le ménage dans un hôtel et maintenant il se retrouve à couvrir l'événement de l'année, la fête de la sardine. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'ai rien contre les sardines. Mais bon, j'hésite entre sardine comme mot ou pigeon parce qu'il est un petit peu en train de se faire pigeonner par sa, on va dire, chef journaliste. Un autre mot cette semaine qui a résonné beaucoup dans la tête des téléspectateurs sur les réseaux sociaux, notamment où ça a été une rafale de message, c'est le mot rupture. Et oui, ça y est, c'est fini entre Abdel et Barbara. Abdel a tout découvert et a quitté sur le champ Barbara. The end, fin d'une histoire de cinq ans. Sniff. Bon ouais, c'est bon. Des histoires d'amour. Plus belle la vie, elle finit tout le temps. On commence à avoir l'habitude et puis même dans la vie, franchement, l'amour, ça ne dure pas. On s'en fout. Allez, au suivant. J'ai rien qui en vous assure. Et puis le mot pornographie peut terminer. Pornographie. Pourquoi ? Parce que plus belle la vie, du coup, effectivement, a fait entrer un acteur porno au Mistral. Et oui, les scénaristes ne reculent devant rien. Et quelque chose me dit que cet acteur porno, ça va être chaud avec lui et les Mistraliennes dans ses prochaines semaines. Notamment avec Wendy. Il semblerait que petite histoire entre eux. Allez, tout de suite, on passe au tweet de la semaine. Allez, on va faire un petit tour sur la tweetosphère. Un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est tweeté cette semaine. Et on commence avec un tweet de Scarlett qui tweet Noé dans PBLV. C'est un truc de fou. On dirait un attardé. Voilà. Il y a eu encore des tweets très sympathiques et très gentils cette semaine. Noé toujours par Talouz qui tweet. Le petit Noé terrorisé par deux blaireaux. Même à ce moment-là, je n'aurais pas eu peur. Arrêtez. C'est un gamin. Il ne faut pas être comme ça non plus. C'est dur quand même. C'est dur. Et puis un tweet de The Flamby qui dit tweet. Je kiffe Nathan qui rentre dans la team des vieux paumés de l'hôtel. J'ai adoré les vieux paumés de l'hôtel. Je trouve que ça sonne bien. Moi, ça m'a fait marrer. Donc j'ai conservé ce petit tweet. Je trouvais ça drôle. Il m'en faut peu pour rire, vous savez. Et puis un dernier tweet pour finir. Et c'est celui d'Anaïs. Alors Anaïs qui est visiblement une téléspectatrice assidue de plus belle de la vie puisqu'elle a tweeté Malik. Il est toujours avec mes amis. C'est parti pour une sélection des répliques de cette semaine. On est en train de sélectionner sur le forum de plus belle la vie. On se sélectionne toujours chaleureusement par Kat, Deluna et Klingzor sur le forum. Et on commence avec une réplique de Guillaume à Caroline qui lui dit, en parlant de Nathan, qui a choisi apparemment de vivre à l'hôtel sur plusieurs années, trois ans paraît-il. Donc voilà, Guillaume dit à Caroline, ses choix sont guidés par un poil qu'il a dans la main. Ça, on n'avait plus vu depuis très très longtemps remarqué qu'il avait un poil dans la main, Nathan. Blanche à Franck qui lui dit, je travaille avec ta femme. Et Franck lui répond, et là, c'est vraiment bien répondu, il fallait penser avant de boire et me poser dessus. Bim ! Et elle a raison de Franck. Blanche faut apprendre à se contrôler un petit peu. Une réplique maintenant, une réplique de Kevin à Baptiste à propos du lieu où se retrouvent Baptiste et Emma, qui est dans une petite remise en fait. Il dit, je vais venir avec Zoé, je vais l'embrasser et lui toucher les seins. C'est bien un ado. C'est bien un ado, ce Kevin. Enfin, un ado qui a des envies. Et puis, une réplique également du collègue d'Eugénie, un génial journaliste de Sacha, un collègue d'Eugénie qui lui dit, t'es au courant pour ce pauvre Roger ? Eugénie répond, oui, infarctus, paie à son âme. Le collègue dit, il avait 65 ans, dis donc, c'est triste. Et là, ça tue tout. Eugénie, elle dit, oui, tout ce qu'il foutait. Alors, elle, encore une qui n'est pas étouffée du tout par la compassion. Ça, c'est sûr. Le Twitter pourrait agir, évidemment, arrobas, réseau, PBLV. N'hésitez pas à faire partie des abonnés. C'est la fin de ce numéro. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Excellente semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada